Et donc voilà salut heureux tout le monde après un petit crash on est de retour donc ici pour et bien les fédérer de l'orque en souhaitant que cette fois ci ça se passe bien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok on est bon parfait Il n'y a pas de torches à allumer par ici C'est du décor de fou ici Décor de fou Ici si on pouvait marcher sur les murs peut-être non il n'y a pas une salle Ah mais il vient avec nous Super On a broc et kebra donc Est-ce que ça ça purait pas les embrouilles ? Non ça va Bon il n'y a pas l'air trop énervé Qu'est-ce que c'est la fédère ? Bloodspeare, warriors Ce sont tous les orcs de warriors ? Bloodspeare chief Edroth, un champion Alors, qu'est-ce que c'est le plan ? Edroth respecte seulement la force Dans cette chambre d'orc Vous avez décoré l'arrivée en ta Je me trompe à l'arrivée contre l'arrivée As-tu dire prendre le contrôle de l'arrivée ? Who else? Even without Airdroth, Bloodspeare never followed Nyarx. Nyarx? C'est nous. Just so you know. Probablement signifie piece of... It means non-Orcs, c'est tout. You speak Orcish? Enough to know non-Orc from piece of... Really? Oh, please. What's the word? I must know. Stop it. Just stop. Je crois que notre nain, il sépare les Orcs aussi. Je me souviens plus, mais il me semble... Il faudrait qu'on vérifie. Just Nyarx slaves? Shame. My Nyarx can beat Airdroth in Arena. Ah! I kill all your Nyarx! Arena challenge. Airdroth can't say no. Who is Nyarx champion? I'll fight you, Airdroth. And I kill you, Nyarx slave. Chois difficile parce que le nain est plus tanky, mais euh... Elle, elle a plusieurs attaques. On peut pas... D'accord, c'est à main nue. Ah! Bon, en tout cas, elle a des sorts. Elle a assaut, baie nourricière, et soin surtout. Ok. Ok, ok. Ouais, mais du coup, on va pas pouvoir l'attaquer... L'attaquer comme ça. On peut pas se déplacer si on peut se déplacer. Bon, au moins on a l'initiative. Tant mieux. Vas-y. Euh... Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? Recycleur, vous pouvez fabriquer des flèches, d'accord, mais ça va pas nous aider beaucoup. Recule. Lorsque vous trouvez à portée de corps à corps une créature ennemie, vous pouvez utiliser votre action bonus pour vous déplacer d'une case sans provoquer, pardon, d'attaques d'opportunités. Ça peut être cool, ça. Allez, vas-y. Ça va être très très long. Parce qu'elle a pas beaucoup de force, mais je pensais pas que c'était à main nue le combat. Ouais, on aurait pu se barrer beaucoup plus loin, mais bon. Allez, je bim. On va le faire courir un peu. Ah oui, non, mais alors lui il sort l'âge, quoi. Pas de problème. Dommage. Ok, ok. Donc, on utilise le recul. C'est peut-être coincé là. Bon, en vrai, ça sert pas à grand chose de courir ici parce que... On va s'en servir au prochain tour, je pense. Ok, le critique pour 4 points. Deuxième point de vie. On pourra pas bouger plus. On va rester dans la zone, on va pas prendre l'attaque d'opportunités. Mais on s'offre une possibilité de sortir si on veut maintenant. Allez, vas-y, continue. Bien. Voilà. À coup de 3 points de vie, on va y arriver. Il n'y en a que 50. Il n'y en a que 50... Deuxième pointe. Il n'y en a que 50. Sous-titrage. Un blockade. Il y en a quitte. Ok. Ouais pour le coup quand c'est des combats comme ça qu'ils sont pas à mort forcément Est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire tomber tous les points de vie peut-être que Seulement 10 tours de combat aurait suffi Ou alors c'est un combat à mort Auquel cas ok Est-ce qu'il est possible aussi hein d'ailleurs Allez on va courir un peu juste pour le principe Vas-y viens là Non ça va ils ont été gentils sur le critique Vous venez de le faire Vous venez de le faire Vous venez de le faire Est-ce qu'on pourrait pas le pousser, tiens, faire tomber ? Il peut y arriver quand même, en revanche il a dépensé ses actions. Ok bon, je sais pas pourquoi il a pu nous mettre ça. Deux attaques alors que tout a l'air non. Allez c'est bientôt terminé. Ok. Sous-titrage ST' 501. Ok là il lui reste un point de vie. C'est fait. Sous-titrage ST' 501. Ouais alors du coup puisque c'est nous qui avons battu le type, est-ce que ce serait pas nous quand même les tauliers maintenant à la place de eux ? Bref. Sans devoir éliminer tous les autres chefs. Alors, nous faisons la même chose avec toutes les autres tribus ? Les autres tribus différentes, pas les challenges. Kebra explique. Ok, allons-y. Alors, toi tu as pas récupéré de points de vie. Ils auraient pu soigner quand même. Ah, mais il y a un feu de camp. Il y a un feu de camp, il y a un marchand. Ok. Bah tiens. Achète deux mains préparées, on va la garder. Tiens prends la bouffe aussi. Un petit peu. Côte de maille. Préparer, on garde. Qu'est-ce que c'est l'agrafeuse ? Pas du tout. Lame de sort A4. Ok, ok, ok. Les bracelets, on peut les virer. Les broches, on les vire aussi. Celle d'hiver, on garde. Les dés, on vient. Ok, ok, ok. On va garder deux quoi. Deux de chaque, pour besoin. Tiens, la bouffe, ça vire. Le diamant, on garde. Ok, ok, ok. On finalise. Ah, tout ça pour trois pièces d'or. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Tout effacer. Une lance, une sacoche de rations et des torches. Non mais merci. Très gentil. Mais tout ça pour ça, c'est non. Voilà, long repos. On va reprendre les points de vie. Et on est reparti. On est reparti mais on est reparti par où ? Ça c'est l'arène. Bon, ok, voilà. Et on, on est reparti par ce qui doit faire. On est reparti par ce qu'il n'y a pas. Il y a pas. Mais je n'en prie pas. Il y a pas. S'il n'y a pas. Il y a pas du tout. Il y a pas. Et on est reparti par ce qu'il n'y a pas. Il y a pas. Il y a pas. Cette porte ne peut pas être ouverte, ok. De l'autre côté on peut pas vraiment passer là. On va voir, ils vont peut-être trouver leur chemin tout seuls, a priori ça a l'air d'être le cas, pas de soucis, pas de soucis. Ah, désolé. Ça sent les trucs qui grouillent quand même. On aura pas de tour de surprise ? Ah si, peut-être. Double 20, d'accord. Oh la la, il est bien plus gros lui. Ah, il est mort. Ok, au moins il est ralenti. On va plus expéditif mode guérison. Mais cours pas ici débile. Oh la la. Il y avait la case à un côté, de l'autre côté. Mais non, faut qu'il passe à côté de la créature. Ok, ok, ok. Bon, le nain il peut y aller. Ok, ok. 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 C'était pas génial comme attaque. Ok, ok. Salut à toi Anishun. Bienvenue sur le live. On est en train de se faire bolosser par des scarabées. C'est bon. Ok, lumières. Ok c'est pas mal. Le nain. Il faut que tu joues à un jeu avec beaucoup de GD. Oui mais on est en mode histoire donc les GD sont orientés, on déroule l'histoire. Il y a quand même des échecs mais moins que ça pourrait être. C'est pas mal. C'est parti pour du football tactique moi ça fait longtemps. Effectivement j'ai vu qu'il y avait un DLC qui était arrivé il y a pas très longtemps avec des nouveautés sur ce jeu. Probablement un jour on fera un petit let's play dessus. Mais le début, le démarrage de football tactique est pas fifou. La première saison, une fois que c'est passé ça va mieux. On va se mettre par là quand même. Ok, bah pourquoi pas. Allez bim. Si on en rend vite fait je sais jamais s'il faut garder le même joueur ou les vendre. La première saison t'as pas trop le choix quoi. Il faut en acheter un à la limite et puis... Mais après il faut les changer parce que... Sauf s'ils évoluent bien quoi. Il vaut mieux s'occuper du stade je dirais. Genre pour avoir des bons jeunes et des bons entraîneurs etc. Donc on va prendre l'arc. 3 points de vie c'est pas ouf. 4 c'est un peu mieux. En revanche j'ai vu qu'ils avaient rajouté le mode multijoueur dessus. J'achète des nullos pour les rendre bons et les revendre. Bah ouais ouais ouais. Bah du coup tu peux améliorer ton centre de formation pour avoir des jeunes. Que tu vas pouvoir revendre à moindre entraînement. Voilà avec un petit ralentissement. Toujours bon à prendre. Bonne fois on. C'est un petit ralentissement. Mais un petit ralentissement. C'est un petit ralentissement. Et si vous avez regardé à ce qui est. Ce n'est pas un grand ralentissement. Il s'agit de prendre sa tête. C'est pas un grand ralentissement. Très bonne. Ok, une petite flèche dans le mur. C'est juste que c'est très long et ça détruit vite tes matchs de jeu et t'es nulle leçon. Ouais, il faut trouver le compromis. Eh ben ça c'est fait. Survie c'est bon. On récupère quelques flèches. Alors une hache d'armes. Côte de maille et amulette de gemme noire. Très bien. On va peut-être se faire le rituel vite fait. Et salut à toi Maladori. Bienvenue sur la live. Toujours Solasta. Tant qu'on peut on avance. On a passé la moitié du jeu là. Si on peut le finir un de ses jours. C'est cool. Bien qu'il va y avoir du Bloodball 3. incessamment sous peu là. A partir du 3. Il va y avoir probablement il faut qu'on cale un peu de Westland 3 aussi. Il va y avoir du Carcassonne parce que j'ai des matchs à jouer. Il risque d'être un peu plus compliqué à partir de jeudi après jeudi soir de continuer Solasta. C'est pour ça qu'on va essayer d'avancer aujourd'hui déjà. Ca va tu tryhard plus ? Comme l'autre jour c'était horrible avec Aksha. Ouais j'ai baissé simplement la difficulté. Sinon j'ai rien contre le tryhard. On devrait faire un combat 14 fois. Mais si c'est en off. Parce qu'en let's play il y a un moment il faut montrer une histoire. Quatre épisodes de combat en boucle. C'est pas ouf. Donc on est passé en mode histoire de difficulté. Mode de difficulté histoire. Ca se passe évidemment bien mieux. Ca veut pas dire qu'il n'y a pas d'échec. Mais c'est quand même un... Pierre de lave primordiale. Bon alors là on va avoir les maisons pour tous les clans c'est ça ? C'est parti. Il va falloir un petit peu d'huile à cette porte. Urka chef. Nierck devoir voir Urka. Ok. Maître des bêtes là. L'urcan est là. Où il est là ? On sait pas. Qu'est-ce qu'il y a un très wise shaman. Il lit les livres. Il peut lire. C'est génial. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la raven ? L'urca aime les choses anciennes. Il m'a demandé d'envoyer quelque chose, pour sure. Mais sa tribe peut combiner. C'est utile pour face à l'arrog. Qu'est-ce qu'on peut voir ? 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 Qu'est-ce qu'on a mort ? Qui sont tes n'arrogs amis ? Ils m'ont aidé dans le Broch. Nous nous trouvons tous les tribes contre l'arrog. Oh, l'arrog. L'urca, eh ? Oui. Nous avons besoin de votre tribe pour soutenir Broch's challenge contre l'arrog. Hmm. First, bring me the key to the sunken city. Qu'est-ce 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 qu'est ? M'int Facebook ! Maintenant, il n'y a pas de monde собственner où il n'y atit. Moit de gens qui traversent le Necropolis… M'intirerez pas un barn restaurant, En livré mon chaletars qu' minuit chegar et ma triber sera protégée. N'ødre nous soutenir son APPLAUSE Why do you want the key if Farrakh is already inside the city? Arakh only found a part of the city. The key will open many more rooms to me. What is this key? It is said that the Emperor was buried with a magical key that opens the city. So find his tomb and bring me the key. If Arakh the Powerful didn't go there, it must be awfully dangerous. Not more than facing Arakh without help. Alright, we'll bring you the key. Well, we'll continue to do the course. Heu, we'll need... I can't... I can't... I can't... I can't have one here. ici allez dépêchez vous là j'ai underestimated you, my apologies on peut y aller ? prudence quand même on peut y aller j'ai pas 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 alors parler à Radulph oh with blade fang brock may be strong enough he's good this shaman guy burns down a whole tribe and he sees the signs shut up arok has stone of power nyaks have stones of power more than arok blade fang not follow brock yet nyaks prove power first bring back the holy axe of the ancients can't ask that holy axe is in the lay of kraal shren if nyaks have power to defeat arok then nyaks can kill kraal shren kraal shren means old queen everything's about old stuff around here isn't it also beware of gax the what that means skinless skinless wait sorax they're here too no surprise there they're after the gems too remember can they impersonate orcs why not anyway i don't think we have much choice we'll get your holy axe praise be he sounds like beric sunblaze don't it was a compliment so who's this old queen monster strong hates light what kind of monster do not know plenty go after holy axe no one comes back to tell oh encouraging about this so-called holy axe what is it holy axe was of ancestor of orcs legend says brought from the endless rage orcs born out from great collapse from its magic ancestors were great warriors from the endless range what's what's the endless range a name for the plains of termo orcs were timmarian no we don't have time for historical debates we know enough let's find this old queen then ok 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 on here d'ici alors on pourra pas aller visiter ça a priori pour l'instant voilà parce que pas de chemin il nous faudrait le sort de lévitation L'inhibitation Ok on va aller voir là bas Rencontre avec les orques Non mais juste un seul ça suffisait Vous voulez vraiment quitter la zone alors non Attendez on est d'accord On est d'accord oui on est arrivé d'ici Donc oui on va quitter la zone On est d'accord Quelque chose qu'il faut On est d'accord Non plus Et ce qu'il faut, c'est simple On est d'accord On est allé L'inhibition L'inhibition Ouais la lumière c'était pas ouf là. Et aussi, le physique va le aimer. On s'en fout, de toute façon il est utilisable à l'infini. Ok 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 Alors il y a pas mal de choses ici c'est un peigne en argent D'accord on voit ce que vous voulez dire Avec une échelle ici Sous-titres par Juanfrance Est-ce que ça vous donne pas envie de faire un Dungeon Ball ? Il n'y a rien d'autre Qu'est-ce que c'est une dague ? Parchemin de lien de protection fabrication flèche baiser dérivade Ok alors oui on va apprendre les recettes Ok ok ça c'est fait On est reparti Bon Je sais que ça C'est la grande traversée Oui 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 Les araignées de feu là Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il y en a une autre là Une autre là Alors est-ce qu'on peut balancer une flèche depuis ici ? Tout à fait Non c'est trop loin Est-ce que tu peux faire d'autre ? Est-ce que tu peux faire d'autres stabiliser ? Non Oui on s'en fout T'as pas trop de Les châssis On va garder pour Pour l'arène Donc on va rien faire Cette map de Doom encore Elle mérite de changer Avec les araignées fluos Araignées de lave ou je sais pas quoi Vas-y continue avec tes flèches Ok Ok Ça c'est fait Il en reste au moins deux Mais probablement plus Tu pourrais aller jusque là On va préparer un sort mineur Ok Tu vas venir ici Si tu peux mettre un carreau par là Ce serait cool Je pensais vraiment que je... Oh, rien C'est trop loin On pourrait sauter jusqu'ici Allez Pour la beauté du sport Deuxième flèche Avec avantage Ok Ok Alors toi tu vas pas pouvoir sauter du tout Tu peux nous mettre une flèche quand même là-bas Oui Allez c'est pas mal Un petit carreau ici Un deuxième Un deuxième Tu passes par l'étoile Ça c'est bien vu Ok 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 Allez le petit saut pour se mettre à l'abri là-bas Alors toi tu ne vois pas Ici c'est bon Effectivement C'est pas mal Tu la vois Oui ça c'est parfait Il lui reste vraiment rien Tu vas venir par là s'il te plaît On va préparer l'attaque à distance Voilà J'ai La même chose On va préparer l'attaque à distance Ici préparer le sort mineur Ici préparer le sort mineur Préparer l'attaque à distance Ah dommage Ah dommage un Ok Alors toi tu n'as plus de carreaux Plus de carreaux Hop On ne va pas craquer les carreaux de feu là-dessus Evidemment Ça n'aurait aucun sens En revanche on est un peu court en carreaux Alors qu'on voit s'il n'y en a pas d'autres qui traînent dans les endroits Et puis voilà Et puis voilà Bon bah ça c'est fait On récupère une flèche Ici on pourra pas faire grand chose Ici on pourra récupérer un truc Ok c'est une autre flèche Alors oui il fallait qu'on voit immédiatement les carreaux Carreaux d'arbalète x2 C'est pas énorme mais c'est déjà ça Les flèches x19 Tiens Flèche plus 1 Fléchette Fléchette Eclair Guerreau de poison Bon on va lui donner quand même Flèche de poison classique Flèche rayonnante Flèche plus 1 Flèche enflammée Carreau Hop Ça part là bas La torche appare ici Ok 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 Amulette de gemme noire donc Donc On l'avait pas Faut l'identifier Faut l'identifier Faut l'identifier Amulette d'antidote bah parfait Insensible aux conditions empoisonnées Comme t'as de la place Ensuite Ensuite y'a plus de flèches Ou de carreaux Toi t'as plein de carreaux ici Tu vas peut-être enfiler ou non Et toi les flèches comment ça se passe ? Plutôt bien On va récupérer des carreaux Là t'as une armure pas identifiée Une potion x2 pas identifiée Bon Let's go On a récupéré l'amulette d'antidote Ca c'était la bonne nouvelle On l'a récupéré au début de De la zone Non Ok hasard là dedans Allez on ramasse ça On sort On sort On avance On a perdu personne en route Heureusement on a perdu personne en route On reprend la lumière et on continue Le problème c'est qu'on voit vraiment que d'elle là Le problème c'est qu'on voit vraiment que d'elle là Ah bah d'accord On a besoin de lumière C'est un excellent C'est un énorme 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 J'aurais aimé J'aurais aimé J'aurais aimé Aller les orques Dans ce volcan Qu'ils marchent Il y a de la lumière Juste à coté On allait l'allumer Tu dois faire mieux que ça En plus de ça Tu vas voir Euh donc De toute façon tu peux rien faire Ce que tu vas faire c'est ça Ok Lol Voilà 3 points de vie ça passe Ensuite tu passes Au bouclier Et tu restes là S'il te plait Euh toi T'as déjà ça Mais ce que tu peux nous faire c'est Euh protection contre la mort Non Ah bannir Bannir si ça passe C'est réglé Dissipation de la magie On n'avait pas lumière du jour Bon allez on tente euh Bon allez on tente euh On tente euh On tente le bannir Résistance légendaire Oh la la C'était passé C'était passé Le combat aurait duré euh 5 secondes Mais résistance légendaire Mais résistance légendaire Voilà on avance pas plus Heureusement la CA du nain est De toute beauté Euh toi tu vas nous allumer ça S'il te plait On t'est obligé d'être là Ok Ok et tu vas foncer euh jusque là Maintenant il faudra allumer par là bas quoi Oh mia main Il manquait les sbires Ils sont là Ok 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 Alors on les sort hein Les pouvoirs c'est non hein Les pouvoirs c'est non On y va la dague Allez Ok c'est pas mal Je vais faire ça encore deux fois C'est pas mal Encore une C'est bien C'est toi qui a la lumière du jour là C'est toi qui a la lumière du jour là Peau d'écorce Oui lumière du jour Voilà On est bien là Il y a la lumière du jour là Béma Ok Allez C'est parti on va utiliser le sursaut pour remettre deux coups bim on atteint tout le coup dans la moitié alors qu'est ce que tu peux nous faire toi un petit un petit sacret de flame et l'arme spirituelle pourrait courir là haut alors attention parce que ça vient ça vient de partout là désengagé qui est ok si on peut mettre des attaques sournoises on le fera c'est à dire ah oui d'accord bien bravo il va pas falloir traîner quoi l'objectif va lui faire perdre plus de 20 points de vie par tour ok là ça fait 12 le désavantage qui nous aide bien alors qu'est ce que tu pourrais faire toi t'aurais pas un truc vision dans le noir lumière du jour encore réanimation esprit gardien pourquoi pas l'esprit gardien donc ça va attaquer gratos tout ce qui est dans la zone ensuite on continue allez donc ça fait 18 voilà on est bon tu vas pouvoir passer à quoi que non tu vas descendre là et bim et ensuite toi sur l'arène araignée ok ok c'est pas mal ok je suis pas à fond dans ce jeu bah y'a pas de problème il faut pour tous les goûts ok l'attaque sournoise c'était pas mal attaque d'opportunité voilà écrasage il nous aurait fallu un un rouleau de journal plus un il va falloir faire un peu mieux que ça quand même c'est pas si mal alors finalement elle s'est pas soigné le tour précédent peut-être maintenant c'est maintenant mais elle aura crevé de ses sbires donc autant mieux ok qu'est ce que tu peux nous faire d'autre ah oui 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 on va mettre ça à perte de concentration dommage si on peut la ralentir déjà pas mal si on se déplace est-ce que notre gardien se déplace avec nous normalement oui ouais donc là normalement elle est dedans voilà bim on traque absolument tous les sorts qu'on a pour pouvoir qu'est ce que tu peux faire là ah mais t'es attaqué par une ville créature voilà le critique dans la face ça c'était l'esprit gardien qui a blessé début du tour allez attaque sournoise et voilà ça c'est fait ça c'est fait mais c'est pas fini en même temps on lui a mis tout ce qu'on avait voilà attaque attaque qu'est ce qu'il nous reste il nous en reste une ici est Ubisoft ah va hein bah hein hein ah On va peut-être se déplacer encore. On va se déplacer ici. Le nain pour finir le travail. Parfait. Un truc qui serait cool aussi ce serait de pouvoir custom l'arme spirituelle. On est pas tous le même marteau. Bref on récupère ça. Le venin de reine araignée. Il y a d'autres trucs à récupérer là ? La HHS qu'elle est avec nous. Qu'est-ce que c'est ça ? Une hache d'arme ? Ok. On va vérifier quand même. On va tout allumer. Histoire d'être sûr de rien louper. C'est semblant effortless. Ok ok ok. Ensuite voyons voir c'est vide. Pierre de lave contenu inconnu. On ira chercher. On peut peut-être aller fouiller là. Là il n'y a rien d'autre. On a fait le tour. On a fait le tour. On va passer là-dessous bande de débiles. Vous pouvez faire le tour. On peut passer là aussi. Si vraiment on avait envie de se la jouer. Se la jouer infiltration c'était possible. Mais ouais ok. Ok ok. Bon et donc ce qui traînait au sol. Ils l'ont récupéré là c'est sûr. On ne va pas en aller-retour. Allez let's go. Et là-dessus. Pendant qu'ils sont en train de revenir de ce côté-là. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. En souhaitant que ça vous ait plu. On se retrouve donc pour ceux qui sont en like tout de suite. Pour la suite. Une petite pause. Et puis voilà. On est tout de suite.